Bonjour Pizarre, bienvenue à la bibliothèque de Carnot. Merci. On a grand plaisir à vous inviter aujourd'hui parce que cette année vous avez sorti un album jeunesse qui s'appelle Scrooge cherche Scrooge, qui est l'histoire d'un viking qui part à la recherche de son Scrooge. Et alors comment est venue l'idée d'illustrer le texte de Swan Merali ou comment vous êtes venu à l'album et à ce projet-là ? Alors je développais depuis quelques temps un projet de BD que j'ai écrit et qui est toujours en cours, mais un projet assez long pour adolescents adultes. Et en même temps, j'ai toujours aimé et toujours eu une curiosité pour les albums jeunesse. Je trouve que c'est une forme littéraire vraiment à part entière avec, pas toujours, mais souvent, je ne sais pas, soit un peu d'audace. En tout cas, moi en tant que lecteur, je prends souvent plaisir à venir farfouiller, notamment dans les bibliothèques. En fonction des couvertures, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin. Et voilà, donc en fait, j'avais envie de m'essayer à ça, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre parce que je n'avais pas spécialement écrit pour la jeunesse jusque-là. J'avais souvent mis en scène des enfants, notamment dans mes dessins animés, mais c'était plus sur une vision d'adulte. Les enfants étaient un sujet, mais ça ne s'adressait pas spécialement aux enfants. Donc voilà, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et je savais que Swan Merali, qui est un auteur de Villeurbanne, avait publié deux livres en jeunesse, qu'il avait travaillé avec un ou deux copains à moi. Et voilà, donc en fait, je lui ai envoyé un message. On s'était croisé une fois autour de Lyon en lui disant que j'aimerais bien m'essayer au genre jeunesse et que s'il avait des textes qui n'avaient pas d'illustrateurs, encore, je voulais bien qu'il me les envoie pour que je les regarde. Voilà. Est-ce qu'ensuite, au niveau de la construction, est-ce que vous aviez votre mot à dire sur le texte qui était déjà écrit ou est-ce qu'il n'a pas bougé ? Et est-ce que Swan Merali avait son mot à dire sur vos illustrations par rapport à son texte ? Est-ce qu'il avait peut-être prévu, ce qu'il avait imaginé avant ? Alors, on ne s'est pas vraiment officiellement posé la question, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais au final, j'ai un peu agi sur le texte et il a réagi et j'ai contre-réagi sur ses suggestions visuelles. Vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez vraiment l'illustration, ça nous intéresse ? Alors, l'album a été entièrement... J'ai fait tous les dessins au crayon sur la feuille qui allait recevoir la gouache. Donc, c'est du crayon en sous-couche et de la gouache dessus, c'est tout. Voilà. La seule chose numérique qui a été amenée, c'est parce que j'ai refait l'avion, par exemple. Et que j'ai... Comme j'ai refait l'avion, je l'ai ramené numériquement, puisqu'au final, ce n'est pas le même. Voilà. J'ai refait l'avion et sa banderole. Vous voulez en savoir un peu plus sur le sens de cette mise en page ? Est-ce qu'elle apporte quelque chose à l'histoire et comment elle a été réfléchie ? Et donc, voilà. Donc, à chaque fois qu'il repart en quête du scrut, il y a toujours cette particularité pleine page, pas de blanc et un code couleur. Voilà. Et puis sinon, de temps en temps, pour aérer aussi, on n'a pas fait que des formats pleine page, justement. Ça permet au texte d'être justement pas sur l'image. Ça permet de casser un peu les rythmes. Voilà. Et puis, les pleines pages permettent quand même de présenter aussi un personnage dans son environnement. Là, par exemple, la scène de la grotte, ça amène la scène de la grotte qui va être quand même une scène importante. Donc, c'était bien de montrer un contexte général. On voulait revenir sur les prénoms qui ont été choisis. Alors, du coup, j'ai cru comprendre que c'est des choses que vous aviez retravaillées ensemble, puisque c'est des personnages qui sont apparus au fur et à mesure de la construction de l'album. Nous, on a été particulièrement marqués par Abshush Kayak, Ovalog et Marion, le coiffeur de lion. Pourquoi ces choix de prénoms ? Les prénoms, à part les deux héros, effectivement, il y en a beaucoup que j'ai écrits moi-même, qui ont plu à Swan, donc ça collait à son récit. Par exemple, Abshush Kayak, Ovalog, il voulait... En fait, le principe de Swan, c'était que les prénoms soient de plus en plus compliqués à prononcer. Voilà. Donc, voilà, je pense que pour la paléontologue, on était pas mal. Il y a des gens qui arrivent à le dire très bien du premier coup, puis il y a des gens qui le transforment, c'est assez marrant. Il y a quelques vidéos comme ça sur Internet de lectrices dans le monde qui le lisent et puis qui déforment des fois un peu, c'est marrant. Et donc, voilà, là, c'est vraiment un nom que j'ai choisi très compliqué avec une terminaison russe ou de ces pays-là à peu près. Pour Marion, au lycée, dans ma section d'art appliqué, j'avais un professeur qui s'appelait M. Marion. Un professeur de graphisme, de... Je ne me souviens plus exactement quelle était sa spécificité, mais voilà. Donc, il ne portait pas la moustache, mais bon, je ne sais pas, ça m'est revenu. Et puis, ça rimait avec le lion, donc voilà. Mais je trouvais ça amusant pour un coiffeur d'avoir un prénom à consonance, pas uniquement masculine. Vous êtes usager de la médiathèque de Saint-Etienne. Quel est votre rapport aux médiathèques et comment vous recevez l'idée d'avoir votre livre, votre ouvrage dans les bacs de la médiathèque ? Ça me fait quoi ? Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième livre qui est présent dans le réseau. C'est le premier sous mon pseudo et voilà, chez Albin Michel. Donc oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir l'impression d'être une petite goutte au milieu de l'océan des productions. Et voilà, j'espère que ce n'est pas le dernier et que ce ne sera pas la pire des gouttes dans l'océan. Mais ça fait plaisir. Ok, merci beaucoup. Et donc pour terminer, nous on a beaucoup aimé Scrut aussi. Et on voulait savoir s'il y avait un autre projet d'album jeunesse dans les tiroirs quelque part. Moi, pour l'instant, avec Swan, on n'a pas de projet commun. Mais voilà, moi je continue mon projet de bande dessinée. Voilà, dont j'aimerais bien pouvoir proposer dès que possible aussi. Parce que c'est un genre aussi qui m'intéresse beaucoup. Et en jeunesse, je travaille sur quelques pistes aussi. Parce que j'ai bien envie aussi de raconter mes histoires. Donc voilà, à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501